Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui je vais vous montrer deux objets différents qui viennent de deux partenaires différents. En général j'aime pas faire ça parce que les partenaires ils préfèrent avoir des vidéos dédiées, c'est normal. Mais là j'avais pas trop le choix parce que d'un côté on va tester des câbles magnétiques qui sont intéressants mais bon faire toute une vidéo juste sur deux malheureux câbles de recharge, on aurait vite fait le tour. Et puis j'ai aussi un chargeur de chez Gravastar à vous tester, alors ça c'est un objet qui est déjà un petit peu plus intéressant mais ils m'ont pas envoyé la bonne version. Et comme il y avait cette histoire vous savez aussi de souris gamers qu'on a testé dernièrement chez eux et c'est là dessus vraiment qu'ils voulaient mettre l'accent, je pense qu'ils ont fait passer un petit peu ça au deuxième plan et du coup on a pas réussi à se faire envoyer la bonne version à temps. Bon tant pis c'est pas grave, je vais pas le faire passer aux oubliettes pour autant, je vais quand même vous le montrer mais voilà. Voilà, plutôt que de faire deux vidéos très courtes et pas très intéressantes, je me suis dit que j'allais concaténer ça en un seul épisode d'autant plus qu'un chargeur et un câble qui sert aussi à recharger, ça va plutôt bien ensemble. Allez c'est parti pour le test, plutôt la découverte on va dire de ces deux petits objets de deux partenaires différents. C'est parti on y va ! Allez on va commencer cette vidéo avec les câbles magnétiques de recharge et de data de chez MagTame. D'ailleurs on a leur logo sur deux des trois emballages mais pour savoir que c'est un produit MagTame, il faut retourner la boîte leur logo se trouvant ici. Bon pourquoi pas ! L'idée en fait si vous voulez de ces câbles, alors là vous avez ici un câble qui est je crois USB-C aux deux extrémités, non USB-C à un bout et USB-A à l'autre bout et ici voilà on a un câble qui est USB-C aux deux extrémités. C'est leur seule différence aussi, celui-ci comme il est USB-C au deux bout peut supporter des chargeurs allant jusqu'à 240 watts, ce qui est colossal, je ne sais même pas si ça existe des chargeurs à 240 watts. Mais sinon les deux câbles sont capables et de faire de la recharge et de faire du data. Et leur particularité c'est d'être magnétiques sur toute leur longueur, ce qui leur permet de se réenrouler sur eux-mêmes et de former quelque chose qui tienne d'un seul bloc, ce qui évite que les câbles s'emmêlent, si ça fonctionne ça pourrait vraiment être cool parce que les câbles qui s'emmêlent, je ne sais pas vous mais moi j'en ai partout, c'est un cauchemar, il suffit que je mette plus de trois câbles dans un tiroir et ça y est c'est sûr que je vais avoir un sac de nœuds à chaque fois. Et ils m'ont aussi envoyé ce petit gadget sympathique qu'on peut mettre donc au bout de l'un ou l'autre des câbles puisque c'est USB-C et en fait ça permet de transformer n'importe quel câble, pas forcément un de leurs marques d'ailleurs, en un câble doté d'un embout qui se retire et qui est lui-même magnétique. Voilà, ça c'est pas mal ces machins-là parce qu'on laisse ça tout le temps dans son téléphone. Un, ça évite que de la poussière rentre dans l'orifice de recharge et deux, ça permet de connecter plus vite son câble de recharge. Tac, c'est magnétique, on le met en vis-à-vis et c'est terminé. Moi j'aime bien ce genre de petit gadget, je trouve ça bien que ce soit universel et pas uniquement compatible avec leurs câbles à eux. Allez, on va regarder tout de suite les câbles de plus près et puis je vous montrerai vite fait ce petit gadget à la fin. On y va. Allez, on va procéder au déboîtage de ce câble qui est USB-C à un bout et USB-A à l'autre parce que comme ça on aura deux embouts différents, ce sera peut-être un petit peu plus intéressant à observer. Il n'y a pas de notice ou de dock ou de quoi que ce soit dans la boîte, uniquement le câble. Et donc voilà, c'est pas compliqué à comprendre, vous avez l'embout USB-C ici. Le manchon est en plastique mais il est quand même bien balèze avec un renfort qui est assez long. Donc on ne devrait pas avoir une usure prématurée du câble à la jointure ici. Ça c'est pas mal, c'est du plastique rigide. À l'autre bout, même chose avec l'USB full size. Et donc vous voyez déjà un petit peu ce qui se passe avec ce câble, c'est qu'il se recolle sur lui-même et forme quelque chose de cohérent. Alors là, il est enroulé assez large. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est comme ça que c'est le plus pratique je trouve. Mais vous voyez, si je le déroule et que je le repose, il reprend naturellement sa position et colle bien en un seul morceau. Mais rien ne vous empêche de le faire plus serré. Si vous voulez l'enrouler comme ça, vous voyez, avec un diamètre plus restreint, ça se fait très facilement. Vous avez juste à tourner comme ça. Vous avez un câble serré plus étroit comme ça. Et pareil, vous pouvez le dérouler et le réenrouler. Même si, attention, si vous le déroulez complètement, le réenrouler ne se fera pas d'un seul geste. Vous avez vu, là, il a fallu quand même que je tourne un petit peu. Si vous essayez de le réenrouler en une seule fois, vous risquez de vous retrouver avec un câble qui va avoir une forme conique. C'est-à-dire que chaque tour va être de plus en plus étroit. Ça marche aussi d'ailleurs, mais c'est un petit peu moins élégant. D'ailleurs, si vous regardez attentivement, c'est déjà un petit peu le cas. C'est déjà un petit peu plus serré de ce côté que de celui-ci. Mais voilà, à part ça, c'est un câble tout à fait ordinaire. Mais ce côté magnétique lui permet vraiment de ne pas s'emmêler. Quand vous le rangez dans le tiroir, vous mettez celui-là, vous mettez l'autre à côté et vous avez quelque chose qui sera toujours propre. Vous voyez, avec le câble de base, il n'y a aucune difficulté à faire un cylindre avec un diamètre très restreint. Mais avec le câble de 240 watts, comme forcément il a une section plus grosse pour faire passer davantage d'ampérage dans le courant, tout simplement, dans le câble, il a une section plus grosse. Forcément, c'est un petit peu moins facile. Ce n'est pas impossible, vous voyez, j'y arrive quand même. Mais voilà, le câble a une rigidité un petit peu plus grande de par sa section plus épaisse. Je pense qu'en mettant les deux câbles côte à côte, ça se voit quand même un petit peu qu'ils ont des épaisseurs légèrement différentes. Et d'ailleurs, vous voyez, on peut coller les câbles entre eux, puisque c'est magnétique. Et du coup, vous voyez, dans le tiroir, vous les empilez soigneusement et vous n'êtes plus jamais embêté. Et c'est facile de les séparer. Ça, dans les tiroirs, ça ne va pas s'en mêler. Et alors, donc, un petit mot sur cet embout. Vous voyez, ici, vous avez une prise femelle, ici, une prise mâle. Mais la particularité, c'est que, hop, c'est magnétique. Regardez, ça se recolle tout seul. Et donc, vous le branchez sur un des deux câbles, celui que vous voulez. Vous voyez, comme ça, tac, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel autre câble aussi. Et vous aurez un câble avec un embout magnétique que vous pouvez laisser en permanence dans votre téléphone. Et comme ça, après, vous venez simplement positionner le câble près de votre téléphone et, schlac, ça chargera tout seul. Et alors, des câbles, comme ça, ça fait data, bien sûr. Vous pouvez vous en servir pour vous brancher à l'ordinateur et transférer des données. Mais ça fait aussi câble de recharge, bien sûr. Regardez, c'est magnétique. Chtoink. Et quoi de mieux pour recharger vos smartphones avec ce genre de câbles qu'un beau chargeur de chez Gravastar ? Je vous montre rapidement cet objet. Et puis ensuite, on va se servir d'un des câbles pour recharger le téléphone et voir s'il détecte qu'on est en charge rapide. Ce chargeur, lui, est capable de balancer 35 watts. Je prendrai le câble de recharge de 240 watts, comme ça, je serai sûr de mon coup. Et comme vous pouvez le constater, il a une chouette petite forme de robot. Mais si je vous ai dit que je n'avais pas reçu la bonne version, c'est qu'il s'agit en fait du modèle US. Alors, pas d'inquiétude, il s'accommode bien des tensions 240 volts européennes. Mais par contre, il n'y a pas dans la boîte le petit embout qui est supposé venir en dessous. Donc moi, je vais en utiliser un universel que j'ai acheté. Je crois que celui-là, il vient d'Ali Express. J'en ai pris un de bonne qualité quand même. Attention de ne pas prendre trop de la merde. Mais évidemment, c'est plus élégant de directement acheter l'objet en format européen. En fait, quand ils me l'ont envoyé, il n'était pas encore dispo, le modèle européen. Donc du coup, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé le modèle US à la place. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même pouvoir vous le montrer avec le petit adaptateur dont je dispose. Et on pourra faire un test du câble, comme ça. On y va. On grave à Star, comme toujours. C'est sur le design que se situe la portion intéressante de leur produit. Néanmoins, comme vous pouvez le constater, on a un 35 watts assez compact. Parce que c'est de la technologie nitrure de gallium, du GAN, comme on dit en ce moment dans le jargon. Donc on a une chouette petite notice de présentation, comme ça, noire et blanche. Un petit feuillet sympathique, lui aussi. Et dans un gros bloc de mousse, on a le chargeur. Regardez-moi ça, s'il n'est pas trop mimi. Et il est articulé, regardez ça. Hop. Même les oreilles, vous pouvez les déplacer comme ça vous chante. Hop, on met une comme ça, une comme ça. Il n'y a pas de problème, c'est toi qui vois. C'est sur rotule, les oreilles. Donc vous pouvez vraiment littéralement les mettre, vous voyez, les deux dans le même sens ou pas. C'est très rigolo. Les yeux, bien sûr, ce seront les voyants de fonctionnement de l'appareil, vous vous en doutez. Et donc, pour la recharge, ça se passe par en bas ici. Donc là, c'est la prise US. Et moi, je vais utiliser mon adaptateur pas très élégant. Si vous avez la version Europe, en fait, vous resterez avec ça plié. Et l'adaptateur vient se glisser comme ceci. Ce qui lui permet de ne dépasser qu'un tout petit peu ici. Alors que moi, je vais avoir, je dirais, un bon centrimètre et demi de dépassement en plus. Mais regardez, ça lui fait des petites jambes à mon robot. C'est pas si mal, hein. Comme dirait David Goudinov. Donc je vais brancher ça. On va regarder un petit peu comment se comportent les neneuils. Et puis, on va essayer nos câbles de recharge avec mon smartphone. C'est parti ! Alors évidemment, pour que vous puissiez voir Nono le robot en fonctionnement, j'ai pris une prise que je peux mettre sur ma table. C'est une powerbank géante de chez Nouveau. Elle était vraiment excellente, celle-là. Donc hop, j'active la prise 220. Et je vais venir brancher mon robot dessus. Alors la prise, elle est penchée sur ce modèle-là, mais c'est pas très grave. On va brancher le robot penché aussi. Hop ! Vous pouvez voir les yeux qui s'illuminent. Ça fonctionne. Alors je sais pas s'ils vont changer de couleur si je branche quelque chose. Mais ça, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. On va prendre un smartphone. Par exemple, le mien. Ce sera très bien. On va prendre le câble de recharge rapide. Hop ! Et vous savez quoi ? Je vais même prendre le petit embout magnétique. Allons-y, soyons fous. Donc je branche l'embout magnétique sur mon téléphone. Voilà. Je branche l'autre bout à un des bouts de la prise. Voilà. Et je branche l'autre bout à mon chargeur en forme de robot, comme ceci. Voilà. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Quand je vais connecter l'ensemble. Alors j'ai vu un petit soubresaut sur les yeux. Ah voilà, vous voyez, ça clignote. Donc ça, c'est cool. Et mon téléphone m'indique bien que je suis en charge rapide. Alors je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, donc on va le refaire. Regardez bien. Hop ! C'est ici que ça se passe. Attention. Voilà. Charge rapide. Vous voyez, c'est marqué. Ok. Donc on a bien de la charge rapide avec ce cordon, cet adaptateur magnétique, ce petit robot aux yeux qui clignotent. C'est très très cool. Eh, regardez-moi ça, je n'avais même pas vu. Il y a un petit voyant sur le bord du truc magnétique. Regardez, je défais. C'est éteint. Je branche. Ch'touc. Donc, ça s'allume. Ça, c'est pas mal parce que ça permet de savoir si on est bien connecté. Parce que le magnétique, c'est bien. Mais c'est tellement bien que des fois, on peut aller trop vite et ne pas l'avoir bien aligné. Au moins, avec un petit retour visuel, vous êtes sûr de votre coup. Eh bien, voilà, j'enverrai la conclusion de cette vidéo. Et je vais vous donner mon avis sur ces trois produits, dont celui-ci de chez Gravastar. Alors évidemment, ils ne m'ont pas envoyé la bonne version. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir le bon embout. Évidemment, en termes de design, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus joli que moi. Mais bon, néanmoins, la partie émergée de l'iceberg, qui sera la même pour tout le monde, que vous ayez le modèle US ou pas, est vraiment magnifique. Et une fois de plus, Gravastar joint l'utile à l'agréable en vous dotant d'une petite figurine méca ultra cool, ultra sympa, dans un appareil qui vous permettra de recharger vos smartphones en charge rapide. C'est vraiment hyper cool. Quant au câble magnétique, écoutez, le concept est absolument génial. Je vous conseille, à moins que vous ayez vraiment besoin d'une charge super rapide, ultra balaise et tout, de vous contenter des câbles de base qui sont capables, m'a-t-on dit, de supporter déjà jusqu'à 100 watts. Celui-là, 240 watts, c'est vraiment colossal. 100 watts, ce sera suffisant pour 99,9% des gens. Et ça vous permettra d'avoir un câble plus souple et plus facile à enrouler. Et néanmoins, celui-ci, vous voyez, s'enroule aussi avec un diamètre un petit peu moins. Là, j'ai vraiment fait le maximum que je pouvais sur les deux. Ici, vous voyez que le diamètre est un petit peu plus important, mais on reste quand même dans le domaine de l'acceptable. Et puis, il y a ce petit embout magnétique qui, au départ, me semblait un peu trop volumineux, même si c'est de l'alu brossé et qu'il est absolument magnifique. Je me disais, il est un peu long le machin, pourquoi est-ce qu'ils ont fait une partie fixe aussi grosse ? Mais après coup, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'électronique dedans, et notamment des petits voyants qui permettent de savoir qu'on a bien fait le contact. Donc, ouais, c'est quelque chose que je trouve assez classe aussi. Alors, évidemment, ces câbles et ce chargeur coûtent plus cher que des câbles ou des chargeurs classiques. Mais le design pour l'un et les fonctionnalités magnétiques qui évitera les sacs de nœuds pour l'autre, selon moi, justifient quand même la différence de coût. Et en plus, dans un cas comme dans l'autre, vous aurez des produits vraiment de super bonne qualité en lesquels vous pouvez avoir une confiance aveugle. Ce ne sera pas le cas d'un câble à 3 balles acheté chez Action qui peut péter à tout moment, voire même endommager parfois vos appareils quand les connecteurs sont de mauvaise qualité. Là, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Et bien voilà, c'était la petite vidéo découverte de ce chargeur de chez Gravastar et de ces câbles magnétiques de chez MagTame. Ce sont deux objets qui font des choses qu'on a l'habitude de voir en temps normal, mais qui sont tous les deux extrêmement originaux de part, d'un côté, leur design et de l'autre, leur petite fonctionnalité supplémentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501